Yako petit bonjour, j'espère que ton vendredi s'est bien passé et aujourd'hui je te retrouve pour Zantei Boyfriend Donc le yaoi Zantei Boyfriend est un manga des éditions Boys of dans la collection Anna Collection Nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance étrange de vie L'oeuvre date seulement de 2016 au Japon et de septembre 2017 en France Donc c'est la première des nouveautés de Boys of que je présente du coup pour la rentrée En ce qui concerne le manga, nous sommes sur un manga Hconcilio, 16 ans et plus Et pour ce qui est du mangaka, il a deux autres œuvres disponibles en France Une que j'ai déjà présentée, je te mettrai bien entendu le lien en i et en barre d'infos Et en ce qui concerne du coup la deuxième, je te la présenterai avant de changer d'année Voilà ! On va commencer du coup comme toujours avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai tout simplement qu'on est sur un gros coup de cœur Attention on n'est absolument pas dans le méga coup de cœur On y est presque mais on n'y est pas réellement donc voilà En ce qui concerne du coup mon avis sur la série A savoir que j'ai lu, alors je vais te mettre le chiffre et ça parce que j'en suis pas sûre Ça c'est le nombre de titres de Yahoui du coup que j'ai lu depuis que j'ai commencé à en lire Et à savoir que le coup de l'élève qui sort avec le professeur Et qui tombe amoureux du coup de son professeur C'est un truc que j'ai au moins vu minimum 4 fois Mais là où en fait ça va être différent Et là où il va sortir du loup par rapport aux autres que j'ai pu lire C'est tout simplement que la relation va se commencer Du au fait que l'élève va découvrir que son professeur en question se fait harceler dans le train Et c'est le petit détail en plus, le fait que le professeur se fasse harceler dans le train Qui va changer un petit peu toute la donne Et qui change complètement déjà la façon dont le scénario commence Et l'histoire, comment tout est en fait développé Parce qu'il y a ce détail en plus que l'on n'a pas eu dans les 4 autres Yahoui que j'ai pu lire Donc ça déjà c'est plutôt pas mal Et c'est ce qui fait la force en tout cas de cette série En plus en ce qui concerne les personnages Je les adore, je les trouve trop mignons Et j'adore le professeur qui est tout timide Très maladroit Et vraiment tout choupi Qu'on a envie en fait de protéger Et on va avoir du coup le garçon un petit peu plus L'élève du coup Un petit peu plus pas rebelle Mais qui est sûr de lui Qui sait ce qu'il veut Et quand il a décidé d'essayer d'avoir le professeur De le convaincre de sortir avec lui Il va tout faire en tout cas pour le convaincre Jusqu'à essayer un petit peu de le forcer au tout début Ce que j'ai aussi énormément aimé C'est qu'on n'est pas tout simplement sur un élève basique On est sur un élève qui est mannequin Qui a un travail de Entre parenthèses Bah voilà de mannequin Tout ça genre beauté Puis il fait des pubs etc Donc c'est vrai que ça change un petit peu la fin au niveau du scénario Par rapport à la fin de l'histoire Donc ça j'ai trouvé ça très intéressant En ce qui concerne du coup la série Ça a été tout simplement un ensemble de gros coups de coeur Comme pour la qualité de dessin Comme pour mon avis en fait au final Pour les couvertures Même si ça a été plus un énorme J'adore les couvertures qu'un gros coup de coeur Parce qu'il n'y avait pas la petite chose en plus Pour que ça devienne un gros coup de coeur Mais on est quand même sur un ensemble de choses Que j'ai énormément apprécié En ce qui concerne la série Je la trouve super bien développée Et j'ai adoré le chapitre final Je n'en dis pas plus Mais j'ai trouvé l'originalité du chapitre final Plutôt intéressante Donc du coup en ce qui concerne mon avis Sur les couvertures Je te dirais tout simplement Que ça a été un ensemble de J'adore énormément Tout simplement parce que déjà Rien que en ce qui concerne la jaquette Il y a vraiment tout pour me plaire Donc en ce qui concerne l'illustration A l'avance Ce que j'aime énormément C'est qu'on a juste Les informations les plus importantes Le nom du mangaka Le titre Et à la collection On va tout simplement avoir Nos deux protagonistes Dans une position Assez réaliste Par rapport à ce qui se passe dans l'histoire On n'a pas une mise en scène Ou des trucs comme ça Qui sont impossibles Par rapport au caractère des personnages Ce qui arrive des fois Donc là J'aime énormément Si justement On retrouve une image Plus ou moins Que l'on aurait pu trouver dans le manga On va avoir du coup Nos deux protagonistes Dans les vêtements Que l'on retrouve plus ou moins Dans le manga Donc c'est à dire Qu'on les retrouve vraiment Tels qu'ils sont réellement Et il n'y a pas de mise en scène Pour faire quelque chose de joli Par exemple C'est un truc que je n'apprécie Absolument pas Dans les couvertures de Shoujo De voir la dernière couverture Avec une image de mariage Alors que dans le manga Ils ne se marient pas Et voilà Donc ça par exemple Ça va être un truc Que je ne vais pas apprécier Les dernières couvertures D'un Shoujo Quand c'est une illustration De mariage Quand ce n'est pas la réalité Dans le manga Ou alors Les deux personnages Ont une position Où le caractère des personnages Fait que ce n'est pas probable Donc ça Ça va vraiment être des choses Que je n'apprécie pas du tout Au niveau des illustrations Donc voilà Je préfère le dire En ce qui concerne du coup L'image à l'arrière Ce que j'aime tout simplement C'est qu'on va avoir Le résumé en noir Une phrase d'accroche en orange Nos deux protagonistes Un petit coeur en orange Qui fait un rappel du coup Par rapport à la phrase d'accroche Donc du coup En ce qui concerne Les illustrations qu'on a Sur la jaquette On a exactement Ce que l'on retrouve dans le manga Et comme j'ai énormément aimé Le caractère des personnages Dans le manga Ça fait plaisir du coup D'avoir la réalité Sur les couvertures Quand on enlève du coup La jaquette Sur les côtés On ne va avoir rien du tout Ici un grand rectangle orange Donc j'aime bien Le petit rappel Par rapport à la couverture Et on va avoir tout simplement Une présentation du manga Avec juste Date de naissance Lieux Machin Etc Donc du coup Quand on enlève la jaquette Ce que j'aime énormément C'est qu'on va avoir du coup Toutes l'illustration Dans les tons orange Ce qui fait une piqûre de rappel Par rapport à la jaquette On va avoir tout simplement Le titre Et l'illustration Que l'on avait à l'arrière du manga A l'arrière du coup On va tout simplement Avoir un tout 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 petit logo Avec écrit Anna Yaoi Et c'est tout Donc du coup Quand on ouvre le manga On va avoir d'abord Une sublime image en couleur On continue du coup On tombe sur le sommet Qui fait un peu penser A la jaquette Où il y avait la présentation Du manga On commence le manga Et après on a droit A une grande illustration Sur deux pages La vidéo Vous allez voir les deux vidéos Que je te mets à côté Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501